Mais l'autre part de sa communication hier, face au feu roulant de questions venant de toutes les parties au procès, c'était par rapport à ce qu'il appelle, à son action qui a consisté à sauver les leaders. Et là-dessus, Toumba semble avoir été conforté dans sa position par le contenu de l'audition de l'ancien Premier ministre Sidia Touré qui a été révélée à la barre hier, dont on va rappeler un pan. Sidia qui a été interrogé, il a dit ceci, face aux scènes que je voyais, j'ai réagi en criant sur toute l'esplanade, il n'y avait que des scènes de ce genre, c'est insupportable. Face à l'agressivité de certains militaires, Toumba nous a regroupés, Jean-Marie Doré, Mouktar Yalo, François Lucénifal et moi, pour nous embarquer dans son véhicule, pour nous conduire à l'hôpital, suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders. Mais, même étant dans le véhicule, Marcel a continué à nous administrer des coups, j'ai failli perdre mon oeil à la suite d'un coup de gourdin qu'il m'a asséné, a expliqué Sidia Touré et d'ajouter. Nous avons été conduits à la clinique Ambroise Paré. A mon arrivée, le même Marcel a brandi une grenade pour dire que personne de nous ne descendrait pour être soigné, faute de quoi il ferait exploser la clinique. On nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Est-ce que ce sont des propos qui confortent la position, le dire de Toumba ? Oui, d'un point de vue, en tout cas de la narration qu'il fait des événements et de celle faite par Toumba Diakite qui dit avoir sauvé des leaders, ça conforte effectivement. Parce que moi j'ai dit que dans ce procès, ce qui serait très très intéressant, ce sont les victimes. Surtout les victimes évidemment qui ont été plus proches des acteurs. Vous voyez peut-être un citoyen peut avoir été tabassé par un militaire qui n'a pas réussi à dévisager, mais les leaders politiques connaissaient à l'époque les militaires influents, donc savaient à qui ils avaient affaire. Leur témoignage dans ce procès est extrêmement déterminant. Il se rappelle bien entendu de qui a fait quoi. On ne peut pas oublier des scènes de ce genre. C'est quand même des circonstances dans lesquelles Celou d'Alain Diallo a perdu deux côtes. On ne peut pas oublier des scènes de ce genre. C'est à vie, ça vous marque à vie. Donc leur témoignage est capital dans le déroulement de ce procès. Mais je m'interroge quand même sur un autre aspect de ce témoignage, c'est que quand il dit que même étant dans le véhicule, Marcel continuait à les rassainer des coups, est-ce que ça voudra dire que finalement, Marcel était dans le même véhicule que Toumba pour les conduire à l'hôpital ? Je pose la question. Il dit qu'eux, ils étaient dans un premier véhicule dans lequel il y avait Toumba et le second véhicule contenait également d'autres leaders. Justement, mec, Sidi Adoui Touredi, même étant dans le véhicule, Marcel continuait à nous rassainer des coups. J'ai même failli perdre mon oeil. Oui, c'est ce qu'il a dit exactement, Manu. Même étant dans le véhicule, Marcel a continué à nous administrer des coups. J'ai même failli perdre mon oeil à la suite d'un coup de gourdain qu'il m'a assainé. Ça veut dire que Toumba Diakité, Sidi Atouré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Marcel Guilavogui étaient dans le même véhicule. Si je comprends bien. Il parle de... Même étant dans le véhicule. Non, attendez. Un véhicule qui était en mouvement, Abocard. Si tu permets, il dit... Toumba nous a regroupés, Jean-Marie Doré, Jean-Marie Mouktar, Loussénifal et moi, pour nous embarquer dans son véhicule. Dans le véhicule de Toumba, pour nous conduire à l'hôpital. Suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders. Oui. Non, mais continue. Continue. Mais même étant dans le véhicule, Marcel a continué à nous administrer des coups. J'ai failli perdre mon oeil à la suite d'un coup de gourdain qu'il m'a assainé. Et c'est là où je pense que vous avez raison. Ça veut dire que je m'interroge. Attention, les coups, c'est est-ce que c'est avant le départ ou c'est à l'arrivée ? Non, ils disent même étant dans le véhicule. Oui, même étant dans le véhicule, s'il dit à être embarqué, il peut recevoir avant le départ un coup de quelqu'un. À l'arrivée aussi, avant de débarquer, il peut recevoir le coup de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faudra borner, donner le temps pendant lequel il a reçu ce coup. Il faut revenir. On va y revenir. On va y revenir, Manu, si tu permets, parce que la radio, c'est aussi nos obligations commerciales. On va marquer la pause pour une dizaine de minutes, mais aussi pour un point d'info quand il sera 10h. L'ancien Premier ministre Sidiya Touré qui nous écrit. Bonjour Abouakar. Précision. J'écoute votre émission depuis Abidjan. Marcel m'a asséné des coups avant le démarrage du véhicule de Toumba. Il nous a poursuivis jusqu'à la clinique avec son propre véhicule, avec ses hommes. Voilà, je pense qu'Akoumba a bien fait de demander à quel moment Marcel a asséné ses coups à Sidiya Touré. Voilà, on continue là-dessus. Oui, Abouakar, on sait bien qu'avant le départ ou à l'arrivée, on peut recevoir des coups. Et c'est bien que M. Sidiya Touré donnent cette précision. Et c'est aussi un honneur pour nous de savoir qu'il nous écoute malgré son âge. Comment ça, malgré son âge ? Malgré son âge et ses préoccupations. C'est mon grand-père, c'est mon grand-père. Je n'ai pas envie de le voir avec un bras bandé ou prêté. Moi, j'ai bien aimé cette précision. Parce que c'est là, justement, c'est ce point où je m'interrogeais. Justement, oui. Je m'interrogeais de savoir. Parce qu'à la limite, ça me donnait l'impression qu'ils sont partis ensemble. Mais sa précision, elle est capitale. Elle est capitale. Et c'est très important, finalement, de savoir que des leaders qui ont été victimes puissent identifier les personnes qui leur ont fait ce qu'ils ont fait. Évidemment, on encourage les autres aussi à parler. Oui, bien sûr. François Loussénifal qui a promis de passer à la barre. À témoigner parce qu'on veut connaître la vérité dans cette affaire. Il y a des Guénéens qui ne savent rien de ce qui s'est passé. Il y en a qui ont été victimes, qui se demandent pourquoi, elles, il faut que les gens parlent. Que chacun, au-delà des positions, même s'il faut venir à la barre, c'est intéressant que chacun vienne parler. Bien entendu. Allez-y, Licone. Il y a beaucoup de victimes qui sont des témoins oculaires, mais qui, pour le moment, ne sont pas rassurés par rapport à la sécurité. Rappelez-vous qu'hier, le siège de... Oui, dame Asma, elle en parlait hier. Voilà. Mais ce n'est pas totalement fini. Ce qui concerne ce cambriolage au siège de la Vipa. Est-ce qu'il y a des non-dits dans cette affaire ? On essaiera d'introger les faits. Il y a beaucoup de victimes, quand même, qui veulent beaucoup d'assurance pour témoigner. Mais, Abakar, il faut s'interroger... Comme par miracle. Et ce n'est que l'ordinateur qui contenait les témoignages des victimes qui a disparu parmi tant d'autres. Mais on va demander à madame Asmao si des organisations comme l'OGDH, la FIDH, ne détiennent pas les mêmes preuves que la Vipa. C'est ça aussi parce qu'il y a toujours des copies qui sont confiées à d'autres structures. Bon, Abakar, il faut s'interroger sur la fameuse commission mise en place après le crime du 28 septembre. Qui aussi a chargé Abakar Toumba d'acquitter. Donc, M. Makanera était l'un des membres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr. Non, il y a eu une commission. Il y avait la commission. Oui, et cette commission a siégé au palais et à sa conclusion, la charge a été mise sur Toumba. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que Toumba soit indexé comme le principal accusé, en tout cas... On va essayer de faire venir Alassane Makanera, cette émission. Oui, c'est très important. Bien.